Je m'appelle Diodo Amadi, je suis un réalisateur congolais. J'habite à Kinshasa et ça va faire 10 ans que je suis dans le milieu du cinéma. Je crois que c'était un pur hasard parce que je faisais en fait une formation en médecine. J'apprenais la médecine à l'université. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour une formation en cinéma à Kinshasa. Je viens du nord du pays, du nord-est, dans une ville qui s'appelle Gisarani. En 2007, j'ai eu l'occasion de venir à Kinshasa, la capitale, pour apprendre pendant 5 semaines les basiques du cinéma. Et depuis ce jour, j'ai décidé de continuer dans ce milieu, dans ce métier. J'habite à Kinshasa, la capitale, pour la protection de l'enfance. J'habite à Kinshasa, la capitale, pour avoir confiance. J'habite à Kinshasa, j'habite à Kinshasa, j'habite à Kinshasa. J'habite à Kinshasa. J'habite à Kinshasa. J'habite à Kinshasa. J'habite à Kinshasa, c'est-à-dire le policier de l'unité qui dirige maman colonel. J'espère qu'après la sortie du festival, on va organiser au Congo une première projection où on va convier le public congolaise. Par rapport aux autorités militaires ou de la police congolaise, non, parce que j'ai travaillé avec la police. Donc c'était plutôt facile d'obtenir des autorisations, vu que c'est les autres trois qui avaient accepté que je fasse le film. Par contre, on a eu des difficultés d'ordre financier. Parce qu'on a eu du mal à réunir l'argent nécessaire. Parce qu'il faut dire que le tournage s'est déroulé sur une période d'une année, même si à tout compressé, il a duré exactement quatre mois. Mais dans cette longue période d'une année, parce que tout simplement, on n'avait pas les budgets bouclés quand on a lancé le tournage. C'est ça qui explique même la longueur de la période du tournage. Et donc, mise à part cette difficulté, c'était aussi l'effet de changement de le tournage. Il n'y a pas beaucoup d'options pour les jeunes. Il n'y a pas beaucoup de choix quand on veut faire le cinéma. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et quand on décide de le faire, c'est un saut vers l'inconnu. Parce que le Congo est un pays assez complexe, avec énormément de problèmes. Le cinéma n'est pas tout à fait une priorité pour le gouvernement. Et ça, ça peut se comprendre, vu tous les problèmes que connaît le pays. Et donc, quand on est cinéaste ou qu'on veut être cinéaste au Congo, c'est à 99% par l'effort personnel, par sa propre détermination et volonté de pouvoir le faire. Autrement, on n'y arrive pas en comptant sur les opportunités qu'on peut rencontrer dans d'autres pays. Parce qu'au Congo, ça n'existe pas encore. Avant moi, il y a eu une génération de cinéastes importants. Et moi, j'ai fait partie d'une nouvelle génération et on est nombreux à le faire. Et on partage quasiment les mêmes réalités que je venais de décrire. C'est qu'on compte quasiment sur nous-mêmes pour pouvoir faire ce métier. Et j'espère, en tout cas, j'espère que ça ne va pas s'arrêter avec nous. Parce qu'il y a ces désirs quand même de plus en plus grands, chez de jeunes Africains en général, de vouloir se raconter par eux-mêmes, de vouloir dire des choses par eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas seulement dans le cinéma, on le voit dans la littérature, dans d'autres expressions de l'art. Et donc, à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter, malgré le fait qu'il n'y a pas encore des structures qui peuvent encadrer et booster tout ça.